Générique 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 J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi On se retrouve ce soir comme tous les soirs Pour parler pronostics sportifs Et petites particularités à partir De ce soir sur Youtube Vous aurez 3 pronostics conseils Mais également 3 pronostics fun Supérieurs à 2 Si vous voulez mes plus grosses confiances Je vous invite à me rejoindre sur mon site internet Parieur foot Je vous laisse un petit peu regarder les derniers résultats Sur les 3 grosses confiances En fait tout simplement imperfect Jeudi, le Burkina Faso marque au moins un but Côté à 1,47 Vendredi, le plus de 2,5 A Dortmund qui est passé assez facilement Et idem pour ce samedi Avec un plus de 2,5 Entre Salernitana et Laladio La petite particularité du site C'est que vous avez tout d'abord accès à 100% De mes pronostics Et surtout classé en indice de confiance Le but c'est de faire grimper sa bankroll Au fur et à mesure Donc n'hésitez pas à me rejoindre Vous avez des offres extrêmement alléchantes Je vous laisse regarder tout ça Juste avant de parler pronom On va également faire le bilan De ce qu'il s'est passé sur Youtube Hier Et ça a été tout simplement magique Sénégal, Guinée 0-0 On valide le score exact Et le pronostic Nul remboursé Si Sénégal On perd les deux équipes Neu marquement entre le Malawi Et le Zimbabwe Mais le reste c'est que du vert Le score exact entre le Maroc Et les Comores 2-0 Maroc marque au moins deux buts Ça passe Gabon, Ghana Nul remboursé Si Ghana Ça passe Score final Un but partout On valide facilement Le but d'Allende Quote à 1-61 Et encore une fois Un troisième score exact Et les deux équipes marques Entre Brighton Et Crystal Palace Vous l'aurez compris Une tuerie Et je ne suis pas prêt Clairement De m'arrêter Donc je vous invite vraiment A me rejoindre Que ce soit sur Telegram Ou sur Parieurfoot Pour demain La team On va partir sur 6 rencontres On commence Avec les 3 conseils Et on va parler tranquillement De Rennes Qui reçoit Bordeaux Attention Des Rennes Qui restent sur 4 défaites Sur les 5 dernières rencontres Et tout de même 7 buts encaissés Quand on sait que demain Gomis, le gardien Aguerre, le marocain Et Traoré, le malien Seront forcément absents A cause de la canne De son côté Bordeaux Qui vit une saison Plutôt noire Surtout défensivement Où il a déjà encaissé 44 buts Rennes Se fera un malin plaisir De marquer au moins une fois Avec la Borde Et Terrier Mais attention Car si Bordeaux Est entre guillemets 17ème Et pas encore relégable C'est grâce A son attaque Wang Et Lys Auteur de 13 buts Cette année Se créeront Comme d'habitude Des occasions Sur ce coup Bordeaux Est largement capable Est largement capable De marquer A l'extérieur On l'a vu Dans 7 De ses 9 déplacements En Ligue 1 Le score 1 but partout Le Paris Sportif Les deux marques 1.76 Deuxième rencontre C'est Anderlecht Qui reçoit le standard de Liège Le troisième Qui reçoit le quinzième Une équipe de Liège Qui a des gros problèmes financiers Et ça se ressent clairement Dans les résultats Seulement 4 petits points d'avance Sur le premier Relégable Et malgré tout ça C'est une équipe Qui à l'extérieur A quand même Quelques certitudes 14 points pris Sur les 10 matchs Cependant Il reste sur 4 défaites Sur les 5 dernières rencontres Liège est plutôt à l'aise A l'extérieur Mais Anderlecht Est vraiment une valeur sûre A domicile Une seule défaite Cette année En 10 réceptions Et également une équipe Qui historiquement Réussit plutôt bien Contre le standard 3 victoires Sur les 4 derniers matchs Et qui est également Extrêmement en forme Ils viennent d'enchaîner Mine de rien 9 matchs en défaite Toute compétition confondue Sur ce coup Je pense qu'Anderlecht Devrait s'amuser Clairement demain Et faire le taf Le score 2-0 Le pari sportif Victoire d'Anderlecht 1-42 Troisième rencontre C'est la Talenta Bergam Qui reçoit l'Inter De Milan Clairement un match Pour le titre En série 1 Entre deux des plus grosses attaques De ce championnat On le sait A domicile La Talenta a tourné une moyenne De deux buts par match Et idem Du côté de l'Inter de Milan Qui à l'extérieur A ni plus ni moins Que l'une des meilleures attaques Hors de leur base Alors forcément Quand on prend un petit peu Les deux données Quand on regarde un petit peu Les statistiques du nombre de buts Où les deux clubs Ont marqué en moyenne Plus de trois buts par match Marqués Ou encaissés On se dit Que le match sera Extrêmement prolifique Cependant Attention Car historiquement On a plutôt des rencontres Assez fermées Entre la Talenta Et l'Inter Sur les dix dernières rencontres Seulement trois matchs Ont vu au moins quatre buts Et on le sait L'Inter Est vraiment une forteresse Imprenable Sur les sept dernières rencontres De Serie A Seulement Un petit but Encaissé On constate également Quelques absents Offensifs Du côté De la Talenta Bergam Zapata Ou alors Gossens L'Allemand Sur ce coup Je pense qu'on aura une rencontre Un petit peu fermée Le score Un but partout Le pari sportif Moins de trois et demi Côté à un cinquante On enchaîne la team Avec les pronostics Fun Et c'est Liverpool Qui reçoit Brentford Une équipe de Liverpool Qui est également Très démunie Demain Mané Sale Keita Et on le sait Cependant A domicile Liverpool Est une forteresse Imprenable Encore invaincue En première ligue Mais attention On les a vu perdre Des points Un petit peu bêtement Contre des équipes De bas de classement On témoigne un match nul Deux buts partout Contre Brighton Ou alors Ce petit but Encaissé Contre Newcastle De son côté Brentford A forcément Rien à espérer Demain C'est quasiment Défaite assurée Pour les visiteurs Mais ils vont jouer Crânement Leur chance Et on l'a vu Cette année Ils sont capables De faire des coups Victoire à West Ham Ou alors Justement Match nul Trois buts partout Lors du match allié Contre Liverpool 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 reste également Sur un mois Sans victoire En première ligue Et je me dis Clairement Qu'on pourrait assister A une surprise Le score Deux buts partout Le pari sportif Les deux marques A 2-0-2 Cinquième match C'est la Côte d'Ivoire Qui était extrêmement déçu Qui était extrêmement déçu De ne pas se qualifier Pour le troisième tour Des qualifs De la Coupe du Monde A vraiment une revanche A prendre Belle victoire Contre la Guinée Équatoriale 1-0 Grâce à un but De Max Alain Gradel En tête De cette équipe Forcément Sébastien Allure Déjà auteur de 22 buts Cette année Avec l'Ajax D'Amsterdam Sur ce coup Je pense que la Côte d'Ivoire Devrait s'imposer A l'usure Et je vois bien Le joueur de l'Ajax Marquer au moins un but D'ailleurs la Côte Est extrêmement intéressante Le score Deux-0 Le pari sportif A leur buteur Côté à 2-39 Et enfin la team Le dernier pronostic C'est Marseille Qui reçoit Le loss Direction la Ligue 1 Où les Marseillais Qui malgré une troisième place Ont quelques difficultés A domicile Seulement 40% De victoire Une seule victoire Sur les 5 dernières rencontres Au contraire De Lille Qui arrive Avec un état de forme Complètement fou 7 matchs Sans défaite En Ligue 1 Remontada Au classement En cas de victoire Les Lillois Pourraient potentiellement Revenir Dans le top 5 Historiquement Lille est loin d'être Ridicule du côté De Marseille Une victoire Un nul Une défaite Sur les 3 derniers déplacements Et pendant que Marseille A quelques absents Comme Rongier Et Milik Le loss Arrive avec un effectif Apte A 100% Ils sont capables De faire un coup Le score Un but partout Le pari sportif Match nul Côté A 3-30 Donc voici à Tim Mes 6 pronostics Pour demain On se retrouve forcément Demain soir Pour une nouvelle vidéo D'ici là Portez-vous bien Excellente soirée Ciao Ciao Ciao